Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement un tag puisque je ne l'en fais pas souvent sur ma chaîne et j'ai trouvé celui-là sur la chaîne de Noemi Makeup Touch et je l'ai trouvé super sympa étant donné que ça parle de maquillage donc le tag c'est dingue de make-up tout simplement et j'ai trouvé les questions assez sympas et surtout appropriées vu la saison donc c'est parti Alors, quel est ton mascara du moment ? Actuellement, celui que j'utilise puisque j'ai terminé le Intensa Possible Papillon et que j'apprécie, c'est le Volume Million de Cils So Couture donc de chez L'Oréal que je trouve très très sympa c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé mais par exemple je le trouve quand même mieux que le Zé... non pas le Zéarine, je sais plus le Lash Machin de Benefit dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo et voilà, celui-là il est vraiment très très sympa parce que les picots sont hyper bien définis et ça permet de ne pas faire de paquets Quel est ton vernis de l'été ? Alors, quel est ton vernis de l'été ? J'en ai deux c'est les deux que je mets le plus souvent en été depuis l'année dernière le premier ça va être A Crude Interest de Essie c'est je crois une édition limitée donc très honnêtement je ne pense pas qu'il se retrouve mais je crois avoir vu dans les collections du moment un qui est quasiment la même je crois que c'est une collection de mariage ou autre et c'est quasiment identique donc c'est un pêche très très clair il est vraiment parfait et enfin pour un peu plus soutenu, un peu plus flash j'aime beaucoup aussi un de chez Kiko donc qui ressemble en fait à une couleur un peu sorbet fraise un peu flash, donc rose corail magnifique et par contre la teinte je ne l'ai plus donc ce que je fais c'est que ça s'est effacé donc je vous donne ça, ne vous inquiétez pas ça s'affichera, je n'ai plus du tout en tête et malheureusement trop utilisé donc effacé quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ou reçu ? alors le rouge à lèvres que je regrette le plus d'avoir acheté sachant qu'il y en a d'autres mais j'aurais pu vous les montrer mais je les ai jetés justement parce que de toute manière ils ne me plaisaient pas mais c'est celui de chez Je Mets le de Color Sensationnel je l'ai acheté l'année dernière le 910 je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté encore tout simplement parce que la teinte la teinte quand on l'ouvre comme ça je la trouve top et en fait sur mes lèvres ça ne rend pas du tout ça c'est beaucoup beaucoup trop rose pas assez corail enfin j'aime pas du tout en fait je ne sais pas je pense que ça se trouve ce sont mes lèvres le problème c'est mes lèvres mais ça ne me va pas mais alors absolument pas quel blush portes-tu actuellement ? alors actuellement j'ai mis le Robust Rhubarb de chez Clinique le Tubistic Farajou Crème dont je vous avais déjà parlé il me semble donc c'est la teinte 2 et c'est pareil un rose un peu pêche toujours le même genre de teinte vous allez voir c'est à peu près tout tout de la même teinte pour l'été c'est vraiment ce que j'aime et puis il est hyper facile d'application et j'aime bien parce qu'on peut quand même avoir un rendu assez intense au doigt c'est assez sympa si on en met trop c'est très facilement estompable quel rouge à lèvres portes-tu actuellement ? alors un truc complètement inconnu de chez Catrice de la gamme Ultimate Color le 130 Frozen Rose donc c'est un superbe rose un rose bébé un peu ouais un rose bébé voilà je le trouve trop trop beau je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait avec la lumière mais c'est un peu comme un vieux rose clair mais en ce moment j'en invite ça sur ma bouche allez savoir pourquoi un bronzer est-il indispensable pour toi ? donc on a la question vous allez toutes savoir déjà la réponse mais oui bien évidemment et celui que j'utilise en ce moment pas parce que c'est mon préféré je l'aime énormément mais c'est juste que c'est vrai que quand j'ai un bronzer je ne vois pas trop l'intérêt d'en acheter 50 puisque ça dure hyper longtemps et après je ne les utilise pas tous juste parce que celui-là me convient très bien donc c'est le paréo de teint de chez Etam le foncé teint 4 Copacabana donc il y a un duo blush mais j'apprécie moins le blush que le bronzer qui est un bronzer mat chose que j'apprécie encore plus quel est le dernier highlighter que tu as acheté ? alors c'est un de chez Kiko de la gamme Mosaic je crois oui c'est ça apparemment Mosaic highlighter et c'était la teinte enfin la teinte une future light donc ce packaging là c'est sorti il n'y a pas très très longtemps c'est début d'année ouais donc c'est il y a très longtemps mais bon voilà pareil des highlighters tous les 4 matins donc c'est très bizarre l'aspect vous n'avez pas du tout l'impression que c'est un highlighter sur le coup parce qu'il y a un peu de vert un peu de violet un peu de tout mais en fait quand on passe sa main enfin voilà vous n'allez pas le voir mais ça fait hyper hyper lumineux et ça fait des teintes du coup c'est ni trop blanc ni trop doré comme teinte vu qu'il y a un peu de tout dedans et je le trouve vraiment vraiment sympa et je l'ai mis d'ailleurs aujourd'hui mais je ne pense pas que ça va se voir et quel vernis portes-tu actuellement ? donc sur mes doigts pareil je ne sais pas si vous allez voir vu que ce n'est pas un vernis très très flash ni très foncé c'est un de chez Poupa donc Lasting Color la gamme et c'est un vernis brillant en teinte en teinte 202 qui est un rose laillette rose pâle je le trouve vraiment super bon là il faut peut-être que je le refasse un peu sur mes doigts c'est pas top top mais il est vraiment vraiment magnifique que veux-tu vraiment avoir en ce moment en matière de maquillage ? alors il y a 4 choses que j'ai repéré principalement sachant que comme je vous ai dit en ce moment je ne suis pas trop le temps d'aller dans les magasins enfin voilà je n'y vais pas forcément mais il y a quand même des choses que j'ai repéré dont j'ai entendu parler de chez Kiko d'un nouveau duo de vernis donc le Kiko Perfect Gel Duo qui est donc un teint vernis avec un gel qui fait vraiment effet un peu apparemment institut et qui dure beaucoup plus longtemps donc c'est vrai que selon Kiko ils font quand même des bons vernis j'ai vraiment envie de tester donc si vous l'avez testé d'ailleurs donnez-moi votre avis ça m'intéresse également chez Bourjois ils ont sorti une gamme Sun Illusion donc eux l'été ils sortent toujours des trucs assez sympas et il y a 2 choses 2 produits que j'ai vu en magasin il y a je ne sais plus 2 semaines chez Monoprix je crois bah quand j'ai acheté le le pilon à bébé bref qui m'avait semblé super sympa en termes de teintes c'est la bébé crème donc je ne sais pas encore juste entre aller clair et aller foncé parce qu'il y a 2 teintes et une terracotta qui s'appelle Sun Illusion Matte quelque chose comme ça et donc la teinte la plus foncée donc qui n'est pas irisé pareil je la m'attire pas mal et la 4ème chose que je vais tester depuis un bon moment déjà mais je n'y pense jamais je ne pense jamais à l'acheter c'est le Gimme Brow de chez Benefit donc le petit le petit pinceau un peu comme les mascaras là pour se faire les sourcils voilà voilà ce que j'aimerais avoir en ce moment qui tagge-tu pour finir bon honnêtement ça à chaque fois je ne vais pas cibler quelqu'un en particulier je n'ai pas vraiment de de copine Youtube donc je tagge n'importe qui qui a une chaîne et qui a envie de faire ce tag de toute manière il n'y a pas besoin de tagger pour je ne me suis pas fait tagger et je l'ai fait oulala et bref j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt à l'heure Sous-titrage ST' 501